Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre de développer tes applications de façon beaucoup plus productive et notamment, je vais aussi évoquer avec toi les différentes problématiques que tu vas rencontrer en utilisant probablement certains outils de gestion de projet. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un maximum d'informations, j'ai essayé de faire un truc assez condensé, mais il y a un maximum d'informations que tu vas pouvoir prendre de ton côté pour pouvoir développer encore une fois plus rapidement tes applications. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai fait des vidéos dernièrement sur cette chaîne YouTube, notamment si tu n'es pas abonné, profites-en pour t'abonner parce que justement c'est peut-être des conseils que tu as déjà loupé, mais notamment je t'ai expliqué dernièrement que j'avais réussi à développer un site web et une application mobile en l'espace d'un week-end. Alors, il y a une petite subtilité dans tout ça et éventuellement je te laisserai regarder ces différentes vidéos, mais j'ai pu en l'espace d'un week-end justement mettre tout ça en place. Et ça c'est grâce à quoi ? C'est grâce aux différents conseils que je vais pouvoir te délivrer dans cette vidéo. Le premier conseil, et on va commencer dès maintenant, le premier conseil que je peux te délivrer, c'est tout simplement de commencer par avoir une bonne configuration au niveau de ta machine et au niveau de ton environnement de développement. C'est extrêmement important. D'ailleurs, je t'en parle plus en détail dans une formation que j'ai mis à disposition sur Flutter si Flutter t'intéresse, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Le lien sera dans la description, mais j'aurais bien rentré un petit peu plus en détail justement sur cette notion de configuration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu as une machine qui est un peu bancale ou qui n'est pas forcément adaptée pour le développement d'applications, tu vas rencontrer des difficultés à ça. Éventuellement, il y a une configuration que tu peux prendre en compte, c'est d'avoir par exemple en termes de RAM quelque chose qui tourne ou qui avoisine les 8Go de RAM, et puis potentiellement un écran suffisant pour toi, et puis un processeur qui soit capable quand même de faire des petits calculs assez poussés. Après, je te laisserai regarder un petit peu ce que tu peux trouver sur le marché, et puis potentiellement, bien évidemment, de tomber sur un disque dur qui soit en SSD, c'est quand même beaucoup plus rapide en termes d'exécution. Pour moi, les deux critères principaux que l'on peut voir à ça, c'est tout simplement le fait d'avoir une bonne configuration au niveau de ta RAM, d'avoir suffisamment de mémoire vive pour que justement ton application, que ça se reste fluide en termes de développement, et puis d'avoir un SSD suffisamment stable pour pouvoir justement avoir encore une fois une réactivité. La réactivité, je pense que c'est peut-être le plus important. Après, le processeur, bien évidemment, il faut en prendre un bon, de façon à ce que tu puisses justement avoir un système de calcul assez puissant, mais pour moi, je reste focus principalement sur les critères que je t'ai donnés précédemment. Ce n'est pas la peine de venir me demander la configuration idéale dans les commentaires. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Deuxième critère, notamment dans la configuration de ton environnement, c'est tout simplement de bien configurer ton IDE, ton outil qui va te permettre de développer tes différentes applications. Ça, encore une fois, c'est une partie que j'évoque dans la formation sur Flutter, et le lien est dans la description. Mais concrètement, l'objectif, c'est de faire en sorte que tu sois à l'aise avec ta machine, que tu sois à l'aise avec les extensions que tu as dans ton IDE, et notamment de ne pas avoir forcément des centaines d'extensions que tu ne vas jamais utiliser. Donc vraiment, reste minimaliste et puis reste focus justement sur ce que tu as à développer. Il y a un autre point qui me semble intéressant d'évoquer avec toi, et notamment, c'est de ne pas rester focus uniquement que sur le code. Ça, c'est peut-être un piège, un des plus grands pièges des développeurs débutants, à mon sens, c'est de vouloir absolument coder tout le temps et sans s'arrêter. Le truc, c'est que concrètement, en faisant ça, tu fonces droit dans le mur et tu te loupes, enfin tu loupes tout du moins, une opportunité d'apprendre beaucoup plus de choses. Et là, l'idée, en fin de compte, c'est de prendre le temps d'apprendre justement des nouvelles technologies, des nouvelles façons de coder, des nouvelles bonnes pratiques. Donc moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de commencer par faire de la veille techno et notamment dans cette veille techno, tu as des outils qui te permettent de centraliser les différentes informations, notamment ta Feedly qui est un outil en ligne et en même temps sur téléphone mobile que tu vas pouvoir utiliser justement pour centraliser. Tu vas lire un article, tu vas ajouter peut-être le site dans Feedly et notamment, tu auras les différentes actualités régulièrement, soit sur ton téléphone mobile, tu pourras le regarder, je ne sais pas, quand tu vas marcher pour aller au boulot, dans un bus et notamment de faire ta veille techno là-dessus, d'accord, et de continuer à assimiler, à emmagasiner de l'information pour justement te permettre d'approfondir soit ta culture générale dans le milieu du web, ça c'est extrêmement important, ça te permet d'avoir un éventail d'informations beaucoup plus large et de l'autre côté, tout simplement de peut-être devenir beaucoup plus expert dans un domaine d'activité. Je te donne un exemple là pour mon cas, je vais principalement me focaliser sur les technologies qui sont orientées par l'intermédiaire de Node.js, donc tout ce qui est javascript et tous les outils qui tournent autour de Node.js et de l'autre côté, je vais me focaliser en même temps sur tout ce qui est développement d'applications par l'intermédiaire de Flutter et je vais uniquement rester que dans ces deux technologies majeures et approfondir mes connaissances dedans, ce qui me permettra un, d'un côté de pouvoir développer des API par exemple, notamment des API qui pourront être intégrées dans Firebase et de l'autre côté, de pouvoir développer des interfaces graphiques par l'intermédiaire de Flutter. Et tout le reste, ça restera de la culture générale de façon à venir enrichir mes compétences dans ce domaine-là. Donc vraiment, prends le temps justement d'apprendre de nouvelles choses ou prends le temps, mets-toi peut-être 15-20 minutes par jour pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations sur la technologie qui te fait plaisir. Le troisième point qui me semble important, c'est ta gestion du temps. Encore une fois, et ça je te l'ai dit dans le point précédent, ne cherche pas à toujours coder, coder des heures et des heures et des heures consécutives tes différentes applications. Tu vas te fatiguer, tu vas générer du stress, ça ne sert strictement à rien et notamment tu peux potentiellement faire des erreurs, faire des oublis. Il est préférable de prendre le temps et de s'arrêter justement de coder pendant quelques temps et de faire potentiellement par exemple de regrouper ton code dans des sessions de code que tu vas effectuer et de faire des pauses, des breaks complets sur justement le développement de tes applications. Tu peux aussi utiliser d'autres méthodes comme Pomodoro. L'objectif, c'est de timer tes sessions de code. De faire par exemple, la méthode Verilyque, c'est de faire une session de 20 à 30 minutes où tu vas bosser de façon complètement intensif et puis notamment, tu vas enlever tous les éléments de distraction que tu vas avoir dans ton taf et puis tu vas te réserver 5 à 10 minutes de pause par intermédiaire. C'est plus 5 minutes que 10 minutes. Et tu vas tourner comme ça par 3 sessions, justement 3 cycles de Pomodoro. Après, tu peux l'adapter à ta façon. Moi, j'ai tendance à l'adapter de façon différente, c'est-à-dire que concrètement, je vais avoir tendance à coder 2 à 3 heures maximum de suite, mais ce sera juste 2 à 3 heures de code maximum par jour. Donc, tu vois que je ne passe pas ma journée à coder. Par contre, le reste du temps, ça ne m'empêche pas de rester focus sur mon code d'un autre point de vue et de pouvoir analyser ce que j'ai fait, faire de la revue de code par exemple sur ce que j'ai déjà développé et puis en même temps, de l'autre côté, de pouvoir peut-être chercher de nouvelles approches pour mettre en avant certaines parties de mes applications ou encore d'améliorer certains concepts ou certains workflows dans mon travail. Donc, ça ne l'empêche pas de continuer à travailler justement sur ton application, mais d'une façon un petit peu différente et qui te permettra d'être beaucoup plus créatif sur les différents systèmes techniques que tu vas pouvoir mettre en place dans ton application. Vraiment, fais-le. Et puis, j'ai une dernière petite astuce à te donner et ça, ça reste entre nous. Si tu as pour habitude de toujours regarder ton téléphone toutes les 5 minutes, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé déjà toutes les notifications sur mon téléphone, ce qui fait que je n'en reçois strictement plus rien en termes de notification. Et puis, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je mets mon téléphone sur un buffet ou sur une table très loin de moi et je m'installe dans un canapé tranquille. Et là, je peux te dire que tu peux avoir n'importe quelle notification ou n'importe quelle envie d'aller regarder ton téléphone. le canapé sera toujours celui que tu vas préférer. Voilà. Bon, ça, c'est la petite astuce. Mais concrètement, c'est plutôt efficace. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si ce sera pour toi. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as déjà testé. Le quatrième point. Et puis après, on va rentrer un petit peu dans les petites erreurs que potentiellement tu peux faire. Notamment, le quatrième point, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des outils de gestion de temps. D'accord ? Et notamment de gestion de projet d'ordre plus global. Notamment dans ces outils-là, tu peux utiliser la checklist. Alors, tu verras dans quelques instants que finalement, ce n'était pas la meilleure idée que tu puisses avoir d'utiliser une checklist. Mais néanmoins, tu vas pouvoir utiliser une checklist pour pouvoir lister les différentes tâches que tu as effectuées dans ta journée. Alors, moi, j'ai une tendance à préférer justement une espèce de to-do list ou une checklist qui soit ordonnée et priorisée. C'est-à-dire dans le sens où tu vas mettre en premier les différentes tâches qui vont vraiment avoir un impact sur ton application ou sur l'avancée de ton application. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense que tu connais cette idée-là, c'est que 20% des tâches vont représenter 80% des avancées ou des actions. Et là, l'idée, c'est de te focaliser uniquement sur les 20% des tâches qui vont te permettre d'avancer à grands pas, donc dans ces fameux 80%. Donc vraiment, essaye de trouver, de rester justement focus encore une fois sur les tâches qui vont te permettre de réellement faire avancer ton application. Je te donne un exemple. Si tu prends par exemple un bug, tu développes ton application et là, tu t'aperçois qu'il y a un bug. Ce bug-là n'a rien à voir avec la fonctionnalité que tu es en train de développer. Par contre, tu t'en aperçois. Et ce que peut-être certains développeurs vont faire, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, mais notamment, certains développeurs vont avoir tendance à vouloir résoudre ce bug tout de suite parce que ça les embête et de continuer après le développement de l'application. Sauf que ce bug-là, peut-être qu'au début, tu pensais que ça allait te prendre que 5 minutes et au final, ça te prend plus de 20 minutes, une heure, peut-être deux heures. Essayer de résoudre cette anomalie-là et concrètement, tu auras perdu du temps là-dessus. Néanmoins, tu peux changer en fin de compte ta façon de procéder là-dessus. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte que ce bug-là, tu vas le noter quelque part, notamment dans ta to-do list, par exemple, si tu mets une to-do list ou notamment de répertorier ça dans les issues si tu fais du versionning avec GitHub et notamment de pouvoir repousser justement cette gestion du bug à plus tard et de créer une autre session de code spécifique pour résoudre peut-être pas qu'un bug mais plusieurs bugs simultanément. Tu as entendu encore un gros boom. Voilà, l'idée, c'est tout simplement de regrouper tes tâches et de les prioriser. Et ton focus premier, c'est tout simplement de développer ton application, de développer la fonctionnalité que tu as à mettre en place. C'est déjà une première solution et notamment dans cette solution, tu peux utiliser ce que l'on appelle un Kanban. C'est tout simplement un outil dans lequel tu vas ranger des cartes qui vont être ordonnancées ou qui vont être rangées dans différentes colonnes. Notamment, tu auras une colonne, par exemple, boîte à idées. Tu auras une deuxième colonne qui va être à faire ou tout du moins en cours. Et une troisième colonne comme quoi la tâche a été concrétisée, a été finalisée. Après, tu as des Kanban qui sont beaucoup plus complexes. Mais déjà, si tu pars sur une base de trois colonnes, c'est plutôt pas mal. Alors, le plus gros problème que tu peux avoir notamment avec les to-do list, c'est que justement, ça va être impactant pour l'avancée de ton projet. Potentiellement que ça va même te paralyser directement. Ça veut dire que comme tu vas toujours ajouter des tâches à ton application, celle-ci va être retardée pour son lancement. C'est-à-dire que concrètement, tu vas dire « Non, je ne peux pas lancer mon application parce que telle tâche n'est pas terminée. » Et puis après, cette tâche-là, je vais avoir une autre tâche qui va avoir un impact peut-être sur telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité. Et tu vas ainsi de suite, encore une fois, retarder le projet. Et ce n'est pas fini parce qu'en fin de compte, ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir de la fatigue qui va s'installer, de la fatigue physique, de la fatigue morale. Tu vas avoir besoin de faire des pauses dans ton projet. Parfois même, tu vas faire une espèce de mini burn-out. Ça peut arriver totalement. Et encore, tu vas repousser à nouveau la sortie de ton app parce que concrètement, cette pause-là ne t'a pas permis de bien prendre conscience de toutes les imbrications qu'il peut y avoir dans ton projet. Tu vas finir par te dire que ton projet est peut-être trop gros. Notamment, l'idée de ton projet est peut-être trop gros. Et concrètement, que cette application ne sera probablement peut-être jamais finie. Donc, c'est un petit peu dans la psychologie que potentiellement, tu peux tâner. Et je ne te dis pas ça innocemment parce que ce sont des choses qui me sont déjà arrivées sur des très grosses applications où j'étais tout seul à développer. Et notamment, sur ces grosses applications-là, j'utilisais une to-do list traditionnelle. Je vais y arriver. Concrètement, tu vas finir peut-être par te dire que ton application n'est peut-être pas la bonne. Et au pire, tu vas tout simplement changer de projet, changer d'idée et recommencer de zéro. Et tu vas retourner en fin de compte un petit peu dans cette boucle infernale où tu vas réutiliser exactement la même méthodologie, exactement la même méthode de pouvoir rajouter des tâches les unes après les autres. Ça marche aussi avec les issues. Si tu utilises GitHub, par exemple, tu as tendance à rajouter des issues les unes après les autres dans ton gestionnaire justement de petites cartes. Et puis concrètement, tu rajoutes des nouvelles fonctionnalités, tu rajoutes des nouveaux bugs et tu as l'impression de ne jamais en finir. En fait, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'un nouveau projet ou d'un projet beaucoup plus simple. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir une méthode qui te permette d'organiser ton projet de telle sorte à ce que tu puisses tout simplement avoir un projet beaucoup plus ambitieux et notamment qui soit aussi ambitieux que tu rêves d'avoir. C'est aussi simple que ça. Tu as besoin en fin de compte de pouvoir coder et déployer des idées le plus rapidement possible. Je t'en parlais au début de cette vidéo. Moi, j'ai réussi à mettre en place un système complet qui me permet de déployer justement un site web et une application mobile en l'espace d'un week-end. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et l'idée, c'est tout simplement de pouvoir découper suffisamment tes idées, découper suffisamment tes sessions de code pour que tu puisses avancer de façon simple, efficace et en même temps rapide. L'idée, c'est de réduire en fin de compte tes itérations de développement pour toujours passer à l'action, pour toujours rester dans l'action. Alors, perso, j'utilise une méthode qui me permet justement d'ordonner mes différentes actions et puis notamment de pouvoir travailler sur des projets qui soient ambitieux sans jamais perdre mon focus justement sur l'objectif principal qui est de sortir l'application le plus rapidement possible en créant des itérations les plus petites possibles. Et ça, je te le présente dans la description. Tu as le premier lien dans la description, tu vas pouvoir y accéder. C'est une formation complète dans laquelle tu vas pouvoir justement apprendre à t'organiser autour de tes projets, apprendre à gérer tes projets qui soient ambitieux ou qui soient plus modestes par exemple, mais néanmoins qui vont te permettre de pouvoir avancer efficacement sans passer forcément par cette fameuse to-do list. Je te montre vraiment une méthodologie complète de A à Z, de l'idée du projet jusqu'à justement la gestion complète et la mise en place complète d'un système qui va te permettre de travailler par itération hebdomadaire. Moi concrètement, j'essaye toujours de mettre un objectif le lundi matin de façon à ce que celui-ci soit rempli au plus tard le vendredi soir et dans le pire des cas, le dimanche soir grand maximum. Néanmoins, ça me permet justement de ne pas avoir à coder des heures et des heures complètes par semaine. Tu vois que par exemple, j'ai le temps de faire le con sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y. J'ai le temps de faire des vidéos pour YouTube et en même temps, j'ai le temps d'avancer sur mes projets en termes de développement. Et donc, tout ça, ça me permet d'être géré par le système que je te propose de découvrir dès maintenant dans la description. Il y a plus d'une heure, je ne sais plus combien d'heures de formation dedans. Donc, c'est assez condensé. Il y a beaucoup d'informations. Donc, moi, ce que je te conseille quand tu vas accéder à cette formation, c'est tout simplement de prendre un papier et un crayon, de bien noter les différentes informations et les différents outils que je te donne parce que je t'en donne quand même pas mal dans cette formation pour que tu puisses justement avancer de façon efficace et justement de pouvoir de ton côté réaliser tes projets qui soient ambitieux ou plus modestes. Voilà. Donc, j'ai fini pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner en même temps. Et puis, je te dis peut-être de l'autre côté dans la formation. Ciao, bye.